Ici Stéphane Kellen, Monsieur Jeux, pour une autre capsule de jeux avec course des ouattes. Ça prend de la ouattes, des pailles, du tape, donc des colonnes pour pouvoir faire le trajet. Allons voir. Donc, avec des colonnes de couleurs, du duct tape ou du mask and tape, au sol, vous pouvez faire un ovale de course, donc un trajet, qui va faire en sorte que les ouattes vont circuler à l'intérieur. Comment ça fonctionne? Très simple. On a deux joueurs qui s'affrontent. Un joueur qui va aller dans un sens, l'autre joueur va aller dans l'autre sens en soufflant la ouattes avec l'aide de la paille. Et au fur et à mesure, ils vont se croiser à vous de décider du nombre de tours que vous voulez faire. Et à partir de là, donc, chaque fois qu'ils passent la ligne d'arrivée, ça compte pour un tour. Et par la suite, c'est à vous de savoir qui a remporté la course en fonction du nombre de tours que vous avez décidé. Alors, c'est un jeu qui est intéressant en fonction de la dimension de la piste de course que vous faites. Alors, voilà, donc, course des ouattes. Un jeu vraiment intéressant. Vous pouvez aussi ajouter, donc, une troisième équipe, une quatrième équipe. C'est vous qui en décidez, encore une fois, en fonction de la forme de la piste et de la grandeur de la piste que vous désirez faire. Course des droits. Bonne partie.